Musique Moi je suis pour l'éducation par le fun, c'est ma petite touche à moi, j'essaie de le faire dans ce sens-là. Musique Je m'appelle Léo Taillefer, j'ai 32 ans et je suis skieur professionnel. Je suis originaire de Val d'Isère, j'ai grandi sur des skis, j'ai été mis sur les skis très jeune à l'âge de 2 ans. Avec mon père et du coup j'ai eu la chance de grandir dans cet univers du sport d'hiver et dans la glisse. Autour du ski je pratique aussi plein de sports comme le parapente, la mini-voile. J'essaie de pratiquer un peu de tout pour me permettre d'être polyvalent et efficace un peu de partout. S'il y a du vent on ne peut pas s'en servir. On appelle ça le vol libre et je pense que c'est pas pour rien. Ça procure une liberté incroyable. J'ai eu la chance de grandir en voyant des beaux et grands glaciers géants. Il y a une dizaine d'années on faisait encore du super bon ski tout l'été sur nos glaciers. Aujourd'hui ces glaciers on les a vu s'ouvrir, on les a vu tomber, on les a vu fondre et complètement disparaître. Et on est aux premières loges de ce triste spectacle. T'es triste pour les glaciers toi aussi ? Allez viens là, coucher. J'adore l'associatif, donc je suis ambassadeur de plusieurs assos. Une qui s'appelle Protector Winter qui sert à sensibiliser justement le grand public au réchauffement climatique et spécialement en montagne. Je suis plus à montrer le beau côté plutôt que le drame. Durant l'hiver 2020 on a tourné un film qui s'appelle Shelter qui consistait à passer d'un refuge à un autre. Et lorsqu'on passait dans des vallées on essayait d'utiliser que des transports en commun et beaucoup de randonnées. Je pense que le modèle d'aller faire des licots au fin fond de l'Alaska ou de prendre des avions pour suivre la neige, pour aller au Japon et essayer de suivre la neige partout, je pense que c'est un peu démodé aujourd'hui. Allez vas-y ! Il y a trois ans j'ai monté la Freesky Academy à Vélisère et je me suis associé à la Freesky Academy des Arcs qui existait déjà depuis plusieurs années. L'idée de cette Freesky c'est de transmettre aux jeunes une vision de la montagne, comment skier, comment lire la montagne mais aussi comment la regarder et voir qu'elle évolue très vite. On essaie de se rassembler à la journée de l'environnement aux Arcs, la journée de l'environnement à Vélisère, les jeunes participent à tous ces ramassages de déchets. Ça leur fait faire une belle balade en montagne, souvent c'est le petit côté de trouver un trésor qui les intéresse. On récompense l'objet le plus insolite, celui qui a trouvé le truc le plus lourd, ça marche super bien. D'année en année on a un collègue de moins en moins, donc c'est qu'il y en a de moins en moins dans la montagne. Il y avait plein de plastique. Du plastique et du plastique ? Et du plastique. Ils nous donnent déjà des leçons, ils sont déjà bien plus exemplaires que nous dès le plus jeune âge. Ça fera de tout ça une génération qui sera super à regarder je pense. Quand nous on sera déjà plus âgés, voire même des vieux cons.